Je suis vraiment un beau gosse. Qui pourrait me résister ? Vraiment personne. Tiens, je vais mettre cette photo là sur mon Instagram. Et je vais voir un petit peu. On va défiler. Il y a pas mal de filles dans mon université qui me plaisent bien. Elle est plutôt pas mal. Oh non, elle est encore plus jolie. Je vais lui envoyer un message. Il faut vite que je finisse l'aspiratoire avant que ma mère rentre. Je lui ai dit hier que j'allais le faire et je ne l'ai toujours pas fait. Oh non, elle va encore m'engueuler. En plus, demain j'ai cours. Donc je m'en ai bien passé encore une journée tranquille avant qu'on se prenne la tête. Ah, j'ai reçu... Hop, je vais poser le balai. J'ai reçu une notification sur mon téléphone. Qu'est-ce que ça pourrait être ? Ah, j'ai reçu un message sur Instagram. Ah, mais je connais ce garçon. Il est dans la même université que moi. Et en plus, il me semble, mais oui, il fait partie de l'équipe de rugby de l'école. Ouais, je crois que c'est un mec ultra populaire. Bon, voyons voir qu'est-ce qu'il m'écrit. Attends, le mec, il m'envoie quand même un message. C'est la première fois de Mazny qu'il me parle. On ne s'est jamais parlé non plus à l'université. Et là, il m'envoie quoi ? J'ai un problème avec mon portable. Il manque ton numéro. Mais... C'est quoi cette phrase de Shaoro là ? Mais genre... C'est... Je veux dire, il n'aurait pas pu faire mieux quand même. Là, il croit quoi ? Que je suis une de ses groupies qui va se dire Oh, le mec populaire de l'université me parle. Non, 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 mon gars là. Non, 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 merci. Je veux dire que son portable, il va très bien. Et que, ben, si il voulait mon numéro, il n'avait qu'à le demander poliment. Je rêve où elle est en train de me mettre un radeau. N'importe quelle fille de l'université aurait kiffé que je lui envoie un message tel quel. Et la plupart du temps, je n'ai même pas besoin de demander qu'elle me donne leur numéro toute seule. Non, mais elle se prend pour qui, celle-là ? Le mec est littéralement en train de s'énerver sur son téléphone. Oh, c'est bon, je n'étais pas froissée quand même. Oh là là. Non, mais bon, il a l'air mignon et... Et gentil peut-être pas, mais... Mais non, je ne suis pas intéressée. Désolée, mon gars, je... Non, non, ça ne m'intéresse pas. En plus, voilà, moi, je me concentre sur mes études. Je n'ai pas le temps pour les garçons. Absolument pas. Oh là là. Oh non, mais il s'énerve, mais c'est tellement drôle. Il m'aimait des émogies énervées. Oh, je vais mettre ça dans ma story. Ouais, je vais mettre ça dans ma story, ça va être drôle. Quoi ? Elle a osé mettre ça sur sa story ? Elle est complètement malade. Non, mais je vais me venger. Ma vengeance sera rude. Tu vas voir, toi. Tu veux jouer avec ça ? Il n'y a pas de problème. Salut toute l'université. Ici, c'est Austin, le quarterback de l'équipe de l'université. Et je tenais à faire quand même une petite annonce ici parce que je vous demande de faire très attention. Il y a une fille à l'université. Elle s'appelle Clara. Et en fait, Clara a mis une story récemment, sauf que je voulais vous prévenir d'avance que c'est un fake. Voilà. Clara, elle a fait un montage d'une de soi-disant notre conversation qui est absolument fausse. Je voulais vous prévenir que je suis très bien avec ma petite copine Jessica et que je n'irai pas draguer d'autres filles. Voilà, c'est Clara. C'est juste une fille qui a voulu détruire mon couple et qui n'a pas accepté que, tout simplement, je refuse ses avances. Donc, je voulais vous prévenir, faites super attention à Clara. C'est une mauvaise personne. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt à l'université. Ciao, ciao. Et voilà, comme ça, je fais une parade et je nie tout ce qui a été dit de toute manière. Elle, personne ne la connaît. Moi, je suis le chef de mon équipe de rugby. Je suis le quarterback. Donc, personne ne va la croire, c'est sûr. Ah, nanny. Qu'est-ce qu'il a dit, lui ? Mais il est fou, mais personne ne va croire à son histoire. À partir de quand je me fraîchis à faire un montage pour faire ça, quoi. Non, mais pfff. Non, mais vraiment, il est stupide, lui. Oh là là. Oh, c'est pas grave. De toute façon, là, je vais chiller la maison. Elle est propre, ma mère, elle va rentrer. Elle va voir que tout est nickel. Je vais me détendre un peu. Il m'a cassé le moral, quand même, celui-là. Je vais me détendre devant la télé. On va regarder les disparates housewives. Quelle journée épisante. Heureusement que j'ai ce petit job pour payer mes études. Mais il ne me reste plus qu'une heure. Et puis, j'ai fini. Je vais pouvoir rentrer chez moi. Ça va, c'est assez calme. Bonjour. Voilà, c'est pour mon after-partie de ce soir. Bonjour. Oui, pas de souci. Vous pouvez tout déposer sur le tapis. Merci. Non, mais attendez, vous ne seriez pas Clara ? Mais si, enfin, ah si, mais si, t'étais dans mon université de toi, je te reconnais. Je t'avais vu dans les stories de Austin. Franchement, c'est pas cool ce que t'as fait. Austin, il est trop gentil et tout. Et en plus, il fait gagner notre équipe à chaque fois. Franchement, ce que tu fais, c'est dégueulasse. Euh, ouais, effectivement. Je pense qu'on doit être dans la même université. Mais non, j'ai jamais rien fait, Austin. Je vois pas de quoi tu parles. Euh, c'est... C'est lui le fautif dans l'histoire, pas moi. Ouais, ben, c'est pas parce que tu te crois toute mignonne, toute gentille, là. Et que tu fais ta belle gosse derrière ton comptoir de serveuse et de caissière, là. Que tu peux tout te permettre. Franchement, Jessica et Austin, ils vont trouver un ensemble. Et ce que t'as fait, c'est vraiment horrible. Vraiment, je comprendrais pas les personnes comme toi. Euh, voilà, hein. Euh, tout ça, je suis sûre parce que, euh... Tu te crois trop belle, tu te crois plus belle que... Que Jessica, mais Jessica, franchement, c'est la plus belle, quand même. Hein, donc vas-y, prends mon argent, là, vas-y, tiens, prends ça. Hop, voilà, je me casse. Franchement, je reviendrai plus jamais ici, parce que c'est toi qui travailles ici. Quoi ? Mais c'est quoi ce délire ? Il a vraiment réussi à retourner, là, le cerveau des gens. Pour que les gens pensent que j'ai vraiment fait un montage comme ça. Et... Non, mais, euh, à un moment donné, c'est le monde à l'envers. Enfin, à un moment donné, c'est lui qui a voulu tromper sa copine. Euh... Non, c'est... Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Euh, des stress, un cas isolé. Euh... Toutes les personnes qui vont à l'université ne sont pas forcément intelligentes. Je vais... Je vais prendre sur moi. Oh, de toute façon, il me reste, quoi, 45 minutes de taf et puis je rentre à la maison. Allez, c'est bon, je vais compter ma caisse. Non, mais l'exposé que notre professeur nous a donné, ça... Ça va me prendre, voilà, le temps. Entre... Entre ma mère qui n'arrête pas de me donner des corvées, les autres cours, les autres exercices, et mon travail, mon job à côté pour payer mes études, ça va être compliqué. Ok, mais je vais me concentrer et je vais y arriver. Ah non, mais qu'est-ce que j'entends, là ? Ah, mais c'est toi, Clara. Ben, en vrai, t'aurais quand même plus de temps si t'arrêtais d'essayer de pêcher Austin. À un moment donné, ça s'appelle être une harceleuse. Attends, je pose mon bouquin. Est-ce qu'on se connaît ? Oui. Enfin, non, pas personnellement. On se connaît pas personnellement. Mais je t'ai vu dans les stories d'Austin. Il t'a affiché et franchement, heureusement qu'il a fait qu'on voit vraiment la vraie face des vipères comme toi. Moi, une vipère ? Mais franchement, je vous comprends pas. Ça fait au moins... T'es au moins la sixième personne qui vient me voir aujourd'hui pour, limite, m'insulter. À un moment donné, faut arrêter les gens. Laissez-moi tranquille. J'essaye de bosser. Ouais, bah t'as raison. Te défends même pas parce que tu sais que t'as tort. Ce que tu fais, c'est mal. Rebentis-toi. Ouais, c'est cela. Et toi, apprends le français. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils veulent pas me laisser tranquille ? Enfin, moi, dans l'histoire, j'ai rien fait. C'est bon, c'est lui qui est venu vers moi. C'est pas l'inverse. Et il retourne toute la situation. Il y a tout le monde qui me regarde à l'université d'une façon très bizarre. Et même quand... Même quand ils viennent pas me parler directement, je sens le regard sur moi, dénigrant, qui me regarde de bas en haut. J'en ai marre. Il faut que je trouve une solution. Ça y est, j'ai trouvé une idée de ce que je vais pouvoir faire. Si on est plusieurs, on est forcément plus fortes. Et salut, ma communauté sur Instagram. Vraiment, je compte sur vous pour relayer ce message à toutes les personnes qui font partie de l'université de Brookhaven. En fait, je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent se dire « Oh tiens, c'est la fille qui harcèle Austin ! » Alors qu'en fait, pas du tout. Et je suis sûre que parmi vous, parmi les personnes qui me suivent, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont follow sur Instagram. Pas forcément pour les bonnes raisons, parce que maintenant, je me fais même insulter. Sur Instagram, super. Mais voilà, si vous me suivez aussi, je suis sûre qu'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà reçu des messages d'Austin. Des messages à peu près comme moi j'ai reçu. Il a essayé de vous charron, un truc comme ça. Ou peut-être même vous avez succombé à ses avances. Et qu'ensuite, vous vous êtes rendu compte qu'il avait en fait une copine. En tout cas, je suis sûre 100% qu'il y a d'autres personnes dans mon cas, mais que vous n'avez pas été exposés. Mais voilà, je voulais savoir si vous vouliez témoigner, m'envoyer un petit message, m'envoyer quelques preuves. Et puis comme ça aussi, on pourra tout se retourner contre lui et montrer son vrai visage. Allez-y les filles, envoyez-moi vos messages, des bisous, passez une bonne soirée. Et voilà, c'est posté. Par contre, je vais vraiment passer pour une fille désespérée si personne ne répond à mon message. Vraiment, je croise les doigts, les doigts de pieds, je croise tout ce que je peux croiser parce que franchement, si personne ne répond, je vais perdre toute ma crédibilité. Ça va être encore pire. Je vais encore plus me faire harceler. Et après, en tout cas, c'est posté. Oh merde, j'ai oublié. J'ai oublié. Oh mon poulet, il est tout cramé. Il est tout cramé dans mon four. Bon, je vais fermer. Je vais faire genre, je n'ai pas vu qu'il était cramé. On va commander une pizza. Allez, on appelle la pizzeria. Oh là là aussi, mais qu'est-ce que t'es un beau gosse avec ta petite franche sur le côté. Le gel, il me rend mais tellement magnifique. Franchement, je vais pouvoir bientôt, je vais devenir un acteur de grand cinéma. Je serai un peu comme le Leonardo DiCaprio des temps modernes, en beaucoup plus jeune. Qu'est-ce que... Et ma peau. Waouh, ma peau de pêche, c'est vraiment magnifique. Oh, quoi ? Quoi, c'est cette Clara là ? Elle a mis une story. Qu'est-ce qu'elle a mis ? Non mais, elle croit vraiment qu'il y a des personnes. Personne ne va oser se léguer contre moi. Contre mon empire. Ils ne savent pas qui je suis, mais si, justement. Ils savent très bien qui je suis. C'est pour ça que personne ne va lui parler et elle va encore plus se ridiculiser. Non mais, pour qui elle se prend ? Qui oserait... Qui oserait se léguer contre moi ? Personne. Je me rafraîchis un peu le visage, ça fait si bien. J'ai quand même bien dormi cette nuit, pourtant j'ai quand même pas mal stressé hier soir. Je n'ai pas encore regardé si j'avais eu des messages sur mon téléphone. Je vais voir ça, mais d'abord je vais prendre un petit... Je pense un petit café, puis je vais aller me mettre sur ma terrasse. Oh, quoique... Un petit... Ah tiens, il reste de pizzas hier. Pourquoi pas ? Je vais prendre l'air. Il fait beau aujourd'hui. Oh, ma pizza a disparu. C'est pas grave. Il n'y avait pas une table dehors pour m'asseoir ? Non, pas du tout. Ok, bon bah super. Finalement, je vais manger à l'intérieur, moi qui voulais m'installer à une table à l'extérieur, mais il n'y en a pas. Ah, maman a dû rentrer le mobilier de jardin. Bon. Je vais éviter de monter sur la table, sinon ma mère, elle va... Oh, j'ai oublié le frigo. Mais vraiment, je suis tête en l'air. Ça se voit que je suis perturbée aujourd'hui. Bon. Il est temps d'aller voir mes messages sur Instagram. Allez, c'est parti Clara. Hop. Waouh. Oh, mon Dieu. J'ai tellement de notifications. Mais c'est pas forcément que des messages. C'est aussi des gens qui ont reposté mes stories. Ma story, elle... Non, mais mon Dieu, elle s'est fait voir plus de 1 500 000 fois. Mais c'est beaucoup plus que le nombre de personnes qui sont inscrites à l'université. Mais l'image, ma story, elle a fait le tour du monde. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est trop une dinguerie. Bon. Maintenant, il faut que j'aille voir dans mes DM, dans ma message réprivé. Oh, mon Dieu. Il y a tellement de messages. Popopo. Il y a plein de filles qui me disent qu'elles font partie de la même université que moi et qu'ils ont eu exactement la même expérience que même il y en a certaines qu'ils ont refusées et qui se sont fait insulter. Ils m'ont envoyé plein de screenshots. Wow. Alors, si avec ça, j'ai pas un dossier en béton, franchement, je pensais pas qu'il y aurait autant de personnes qui participeraient à ça. Mon Dieu. Il faut absolument que je récolte tout. Là, mes limites, il faut que j'aille sur l'ordinateur. Là, il faut absolument que je fasse un dossier sur l'ordi parce que là, mon téléphone, il va saturer. Il va exploser. Vite. Je vais allumer l'ordinateur et puis je vais faire quelque chose. Il faut que je fasse... Je tape une fois, mais une fois vraiment très très fort pour que ça fonctionne. Et j'ai déjà ma petite idée de ce que je peux faire. Mais c'est qui qui me dérange pendant ma séance sportive, là ? Oh là là. Bon. Ça doit sûrement être des fans encore. Quoi ? C'est quoi tous ces messages que je reçois ? J'ai mon pote qui me dit il faut absolument que tu ailles voir cette vidéo YouTube. Il y a un grand YouTuber qui a fait une vidéo sur toi. Quoi ? Comment ça, une vidéo sur moi ? Oh, mais si, c'est obligé. C'est un grand YouTuber qui est fan de moi parce qu'honnêtement, avec toutes les vidéos qui circulent sur Internet de moi en train de gagner mes matchs de rugby pour mon université, forcément, ils sont... C'est bien pour moi. Ça veut dire que... Je vais sûrement... Il va y avoir sûrement un grand sélectionneur de rugby qui va sûrement s'intéresser à moi et je vais avoir plein, 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 plein de propositions. Ah, j'ai hâte de voir cette vidéo. Vas-y, je clique sur le lien et je vais regarder ça. Story Time. En tout cas, allez-vous chercher un petit café, un petit thé. Installez-vous confortablement de ma vie devant ma vidéo. Je vais y arriver. Et c'est parti. Alors aujourd'hui, sujet de la vidéo, Austin. Austin, Austin, ouais, vous savez que je suis à l'université de Brookhaven et petite Story Time par rapport à ça. Donc, c'est pas ma Story Time à moi, mais ça, vous le savez, je prends souvent les Story Time des gens que vous m'envoyez sur Instagram. Et là, en plus, j'ai des preuves à l'appui. Oui, vous avez bien entendu des preuves à l'appui. Vous aurez toutes les conversations en fin de vidéo. Mais en tout cas, voilà, Austin, espèce de gros mytho. Ouais, tu m'as très bien entendu. Il faut savoir que Austin et moi, on avait été ensemble à l'école et on était un peu potes. Ouais, on était un petit peu potes, mais bon, je vous en ai jamais vraiment parlé parce que c'était pas vraiment un bon pote. Non, 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 les amis. Enfin bon, on va y revenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, Clara, Clara m'a envoyé vraiment un dossier du tonnerre. J'ai jamais vu un dossier. Pareil, je m'avais été surpris de ce dossier. En fait, il était rempli de filles qui avaient reçu des messages de Austin, de conversation, etc. Faut savoir que Austin, je sais pas ce que ta meuf elle fait avec toi, mais Jessica, barre-toi vite et loin parce qu'en fait, ton mec, il t'a trompé, voilà les fois. Il envoie des messages à des meufs. Je parie que même aujourd'hui, il a dû envoyer des messages donc à limite, prends son téléphone et vérifie par toi-même. Mais il y a beaucoup, beaucoup trop de filles de l'université qui ont envoyé les messages pour que ce soit un fake. Il y en a beaucoup trop. Donc aujourd'hui, je vais l'exposer. Sachez que Austin, il envoie des messages aux meufs de l'université. Oui, oui, oui. Et vous êtes en train d'harceler une fille qui est complètement innocente dans cette histoire qui n'a rien demandé. Au contraire, donc arrêtez ça tout de suite. Et pour la petite info par rapport à ma story time et Austin, on était potes et puis du jour au lendemain quand on est rentré au lycée, il m'a complètement snobé. Il m'a snobé, il s'est fait d'autres potes parce que bon, soi-disant, je n'étais pas assez riche et populaire pour traîner avec lui. Il a préféré aller avec ses potes riches. Et bah tant pis pour toi, Austin, parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, je suis bien plus riche que toi grâce à ma chaîne YouTube et grâce à vous, les amis. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout, les amis, protégez vos potes là pour pas qu'ils se fassent harceler comme Clara et surtout, pour les personnes qui se sont méprises par rapport à elle, allez vous excuser parce que sinon, vous serez les prochains à être exposés dans mes vidéos. A plus les amis et petite conversation en fin de vidéo, je rappelle. Salut, salut Clara. Ah, salut, je connais pas ton prénom mais salut à toi. Ouais, je te reconnais, t'étais là la dernière fois et je croyais que t'allais plus jamais revenir ici pour faire tes courses parce que je suis trop dégueulasse. Mais bon, d'accord, je suis venue ici pour m'excuser, d'accord. J'étais un petit peu jalouse qu'il t'ait contacté, j'avoue, c'était à la base un de mes crush, hein. Vas-y, tu peux te moquer de moi. Mais de base, c'était mon crush et le fait que il ait pu essayer de te contacter et tout, ça m'a mis hors de moi et en plus, je suis son couple et tout. Franchement, je suis désolée, Clara. Je voulais pas te croire mais je pense qu'au fond de moi, je savais que tu avais raison. Pas de souci, je vais pas me moquer de toi ou quoi que ce soit, ça arrive, il y a pas de problème entre nous. C'est le plus important, c'est que la vérité, elle a éclaté. Voilà. Allo papa ? Ouais, dis voir, je sais que t'es loin là, ton voyage, je sais pas quel pays là, mais en fait, j'aurais besoin de toi, il faut vite que je déménage d'ici parce que je passe pour un gros bolos. Ouais, j'en sais rien, moi, en Thaïlande, en Australie, au Japon, peu importe, n'importe où, mais loin de Brookhaven parce que y a tout le monde qui me regarde et tout, je peux pas rester ici, j'ai trop honte. Ok, je prépare des cartons. Sous-titrage ST' 501